C'était pas une volonté de ma part d'explorer le domaine de la cybercriminalité parce qu'au départ moi je suis arrivé dans un deuxième stade je dirais sur ce projet il y a d'abord des scénaristes qui ont travaillé sur les histoires avec la avec la productrice et puis qui ont proposé ça à la chaîne et la chaîne a accepté et ce n'est qu'après ça enfin très vite c'est vrai que la productrice c'est la même productrice quator ou a raison donc elle avait en tête de me confier la mise en scène dès le départ encore fallait-il que la chaîne accepte bon il se fait que ça n'a pas posé problème dans la mesure où ator ou a raison avait été bien accueilli donc voilà mais moi je suis arrivé après donc c'est quelque part c'est une série en ce qui me concerne de commandes alors j'y prends beaucoup de plaisir maintenant parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment le travail avec les acteurs c'est principalement ça et puis à partir du moment où comme je le disais tout à l'heure on m'a laissé la possibilité de pouvoir créer librement ça devient beaucoup plus intéressant j'ai eu la possibilité de pouvoir répéter avec les comédiens avant on s'est rencontré on s'est fait confiance on m'a laissé une boucle beaucoup plus grande liberté de création ici que ce n'était le cas sur ator ou a raison ici on me laisse vraiment une liberté beaucoup plus grande donc je peux vraiment beaucoup plus m'exprimer je fais beaucoup plus confiant avec l'expérience et le temps je fais de plus en plus confiance aux acteurs aussi avant voilà je ne tournais que ce que je voulais en fait aujourd'hui je laisse plus de place aux accidents et souvent les accidents sont heureux quand les comédiens sont généreux qui sont bons et ce qui est chouette c'est de pouvoir se dire moi je sais pas de dire un comédien moi je sais pas et que le comédien se sentent complètement en sécurité et dire bah tiens on pourrait peut-être faire ça ah oui c'est une bonne idée et on cherche ensemble illégal c'est donc c'est un cabinet d'avocats dirigé par une personne qui est la créatrice de ce cabinet d'avocats qui s'appelle valentine qui a décidé d'ouvrir en fait elle travaillait donc le background elle travaille dans un cabinet d'avocats prestigieux qu'elle a quitté pour c'est pour ça que ça s'appelait les pionniers au départ pour lancer un cabinet d'avocats hyper pointu spécialisé dans la cybercriminalité elle a pris sous son aile un jeune avocat aux dents longues de talent et elle s'est entourée de sa demi-soeur qui est une hackeuse de haut vol qui a des problèmes avec la justice elle a sorti sa demi-soeur de ses problèmes avec la justice et elle lui a dit en contrepartie faut que tu travailles pour moi ça sont les trois personnages principaux chaque épisode est ce qu'on appelle un épisode bouclé donc c'est une affaire et en sous couche il ya évidemment la sphère privée de ces trois personnages qui évoluent au fur et à mesure que les épisodes avancent mais chaque épisode est bouclé et est inspiré de faits réels si la trêve et le public se sont vendus à l'international il n'y a pas de secret c'est parce qu'on leur a laissé les coudées libres et qu'ils ont pu s'exprimer comme des vrais créateurs et je pense que quelqu'un comme mathieu donc a ouvert la porte c'est sûr s'il a ouvert la brèche et il avait le talent pour et heureusement je veux dire c'est quelqu'un qui pour moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait avec les conditions qu'il avait etc parce qu'il a vraiment fait un truc qui a du caractère c'est quand même pour les gens qu'on le fait ce truc là aussi c'est pour son plaisir personnel mais c'est aussi pour que ce soit vu sinon ça n'a pas de sens donc c'est vrai que si ça peut être vu par le plus grand nombre et à l'étranger tant mieux bien sûr et si c'est pour qu'à l'international reconnaissent un petit peu le talent en belgique tant mieux tant mieux c'est c'est tout bénéfice pour nous Musique 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 Musique